Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, nous vous présentons juste ici un extrait du procès Vittel Camere, troisième audience. C'est vraiment très long mais veuillez quand même regarder cet extrait. Voilà. Le montant global qu'on avait demandé c'était 2,359,600 dollars pour l'ensemble des conteneurs. Mais on m'a donné la moitié. C'est ce qui a fait que vous êtes en train de voir comment il y a une partie des conteneurs qui est arrivée à mon édite, une partie des conteneurs qui est restée au Bumbashi et une autre partie des conteneurs qui s'en est restée. Mais en rapport avec ces dépenses, est-ce que vous avez des pièces ? Avez-vous produit des pièces ? Oui. Ou si vous ne les avez pas produites ? Oui, j'ai des pièces avec moi. Monsieur le Président, vous avez... Oui, et puis il y a le frais d'hôtel. Si nous avons posé la question, c'est pareil. Il y a le frais d'hôtel que j'avais payé à 3,850 dollars et puis le billet d'avion qui m'ont coûté 2,500 dollars. Et jusqu'aujourd'hui, il y a le frais d'assurance qu'on avait, que les transiteurs avaient payés. Vous parlez du billet d'avion. Oui. Et comment ça devait être inclus dans ces frais-là ? Parce que vous avez reçu un ordre de mission. J'avais reçu la charge du trésor. J'avais reçu un ordre de mission qu'on n'a jamais payé jusqu'au moment où je vous parle. Et on vous a dit d'utiliser cet argent. Comme on devrait, comme il y avait une échéance, j'étais obligé de faire ce travail avec les moyens qu'on avait mis à ma disposition en attendant la sortie des frais d'assurance. Donc vous aviez le pouvoir d'utiliser cet argent. Frais d'hôtel. Mais c'était une provision. Pardon ? C'était une provision. C'était une provision. Oui, c'est-à-dire quoi ? Parce que vous, vous avez dit que c'était des frais d'assurance aux opérations liées au dédouanement et tout ça. Mais comment avez-vous la liberté d'utiliser une partie de ces frais-là, comme vous l'avez dit, pour votre hébergement, pour votre logement, pour votre restauration, pour votre pension, même pour votre transport ? Tout était inclus dans ce que j'avais demandé, dans l'état de besoin. C'est vous qui avez fait cet état de besoin. Oui, vous répondez. Oui. Monsieur le Président, ce qui nous intéresse, c'est la question que nous avons fait poser à M. Moïma. Ce n'est même pas de nous donner tous ces détails. Il a payé, il a pris l'hôtel, il a mangé. Il nous intéressait de savoir d'abord qui lui avait donné cet ordre de dédouan argent et faire quoi. Les détails peut-être, j'ai dépensé 1 000 francs, 2 000 dollars, 2 000 dollars pour ceci, ce n'est pas très important. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir de qui il a reçu l'ordre. Il l'a dit. Nous avons une deuxième question. De qui il a reçu les documents nécessaires, tels que BEL, procuration, pour procéder à toutes ces opérations qui ont trait au dédouanement ? Revenez-nous à répondre. J'avais reçu d'abord l'ordre de mission au niveau de notre secrétariat. Et puis... Allez-y. J'avais reçu l'ordre de la démission par rapport au travail que j'ai fait toujours, que j'ai toujours fait chaque jour. Et les BEL, les BEL, vous avez reçu de qui ? Puisque pour faire le dédouanement, vous devez avoir les BEL, on suppose que cette marchandise n'est pas venue en votre nom de Mouima. C'est venu au nom de quelqu'un. Vous allez nous dire d'un moment à l'autre. C'est venu là, qui est l'importateur, qui vous avait donné la procuration pour qu'on puisse vous accepter, pour pouvoir procéder aux opérations de dédouanement. La marchandise était venue au nom de la présidence de la République. J'ai la copie du BEL ici. Et comme c'est un travail que moi je fais chaque jour, je suis à un réseau avec les armateurs. A chaque fois qu'il y a les envois de la présidence qui arrivent, ils m'envoient les drafts. Merci. Il a répondu, il a dit que c'est la présidence de la République. Où vont évoluer ? D'où provenait la somme de 1 342 180 $ américains que vous avez reçu de l'aide de John Doumba ? Oui, moi on est en train, on me reproche de 1 154 800 $ pour les opérations de dédouanement de Dar Salaam jusqu'à mon édite. Oui, est-ce que vous n'avez jamais reçu cette somme-là ? Moi, je ne suis pas venu pour ça. Monsieur le Président, c'est le grand greffeur notre qui n'a pas répondu à la question. Nous pouvons évoluer. Merci. A qui avez-vous fait rapport de toutes les opérations effectuées par vous, Mata Adi, en rapport avec le dédouanement que vous êtes allé faire ? Ce rapport était déposé au secrétariat du cabinet du chef de l'État. Vous avez apprécié le rapport à qui ? Au directeur du cabinet. Vous avez la copie de ce rapport ? Bon, c'est interdit. Je dépose le dédicard. Il a déjà répondu, j'avais une question par rapport à savoir qui était l'importateur. Il dit que c'est la Présidence de la République. Il confirme ça ? Oui, je confirme puisque c'est sur l'État que j'ai avec moi ici. Merci beaucoup. Il ne nous revient qu'en date du 25 octobre 2019. Vous avez reçu de Mers-Congo les chèques de l'ordre de 453 957. Confirmez-vous avoir reçu du chèque et retiré la somme de 453 957 dollars américains ? Confirmez-vous. Confirmez-vous. Il confirme. Oui. Merci. De qui avez-vous reçu l'ordre d'aller prendre cet argent auprès de Mers-Congo ? Oui. Vous avez la lettre du dirkab. Donc c'est du dirkab. Oui. Merci beaucoup. Qu'en avez-vous fait de cet argent ? Cet argent-là, je l'ai utilisé dans tous les dépenses que je viens de dénumérer ici. Et je n'ai pas encore terminé. Mais, non, non, donnez-nous une précision. Vous aviez, donc, outre les 1 154 000 dollars déçus du trésor public, vous aviez reçu également un chèque de Mers-Congo, c'est ça ? Non, non, parce que vous ne m'avez pas laissé l'État de m'expliquer. Allez-y, j'avais reçu 1 154 800 dollars auprès du comptable à la présidence de la République. Oui. Et comme j'avais la facture pro-forma de Mers-Congo pour transporter la totalité des conteneurs de Dar-Salam jusqu'à Lubumbashi, raison pour laquelle je suis allé verser la somme de 916 000 dollars à Mers-Congo. Maintenant, arrivé à Dar-Salam, nous nous sommes dit à une difficulté. La difficulté, c'était quoi ? Il y avait une partie des conteneurs qui étaient arrivés bien avant par Costco. Et ces conteneurs-là avaient des problèmes de frais, de sirestari, avaient des problèmes d'occupation d'espace. Et ces conteneurs-là, et Costco, nous avaient exigé encore de cautionner ces conteneurs. Donc, il faudrait payer une affaire plus de 300 000 dollars à Dar-Salam. Réseau pour laquelle Mers-Congo nous avait dit, comme moi, j'étais conteneur qui n'avait pas de problème, les 37 conteneurs. Moi, j'ai transporté ces conteneurs-là jusqu'à Lubumbashi. Et Réseau pour laquelle la différence est là que Mers-Congo nous avait restituée pour continuer à faire les opérations que j'ai énumérées ici. Mers-Congo, peut-être une dernière question pour qu'on fasse peut-être à notre revenu. Il a dit que les conteneurs qui étaient allés dédouaner ont été importés par la présidence de la République. Il dit qu'il est chargé de l'import et export de la présidence. Est-ce qu'il peut nous dire la personne ou, disons, la personne qui a été envoyée par la présidence de la République pour aller importer, charger cette marchandise-là, et cette personne avait les moyens de qui ? Puisqu'il dit que c'est l'ébreu. Il est chargé de l'export et export, c'est qu'il sait qu'il dit que l'État congolais, c'est lui l'importateur. C'est-à-dire que c'est l'État congolais, c'est la présidence de la République, qui est allée à Istanbul, qui a acheté, qui a passé la commande, qui a chargé la marchandise, et lui, en tant qu'il a déjà chargé de l'export, qu'il est allé dédouaner. Est-ce qu'il peut nous confirmer ça, si c'est réellement ça qui s'est dépassé ? Vous pouvez répondre, la question est claire, n'est-ce pas ? Pardon ? La question est claire. Vous pouvez répondre ? Non, je n'ai pas bien compris la question. La question est la suivante, c'est que vous êtes responsable de l'import-export à la présidence de la République. Oui. Vous avez dit que le BEL est venu au nom de la présidence de la République. Oui. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal, qui est de la présidence de la République, quel agent est parti importer cette marchandise ? Ça, je ne connais pas. Moi, j'avais récit seulement l'ordre d'aller prendre la marchandise de Dar-Sala jusqu'à venir du tout. C'est ça l'ordre que j'avais récit. La question qui a importé, je ne connais pas. Merci. Merci, M. le Président. Pour le moment, nous sommes quand même satisfaits de toutes les réponses que M. Mouhima a données. Si il y a d'autres questions par rapport à Mouhima, je peux laisser la parole. Et peut-être pour demander encore la parole, pour poser quelques questions très importantes au Président Canel. Merci, M. le Président. C'est le Président général. Connex, vous avez la parole. Je ne sais pas, M. Mouhima, s'il vous plaît. Vous avez relevé dans votre procès-verbal que le ministre John Toumba, vous avez suivi à Matadi, avec un certain montant, pour les paiements. Et que tous les paiements ont été effectués avec son concours. Combien avez-vous reçu du ministre John Toumba ? Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour répondre aux remarques. Il y a 1 154 800 dollars. C'est votre réponse. Lorsque vous dites que vous êtes un habitué, évidemment, c'est vous qui faites ce genre de choses. Est-ce que c'est la première fois ou c'est habituellement que un ministre peut venir vers vous pour éviter d'un moment ? Non. C'est la première fois. Avez-vous déjà reçu, lors de vos démarches, un ministre qui vient vers vous à Matadi pour vous aider à faire le doualement ? Moi, je suis allé à Dar-Salam. Bien. M. Mouima, est-ce que vous pouvez confirmer que les conteneurs que vous êtes allés du douanier à Dar-Salam contenaient les maisons qui font l'objet du contrat de Jamal et la République ? Moi, le problème du contrat, je ne connais pas. Moi, je vois seulement l'EBL et l'ordre de la démission que vous m'avez présenté. Mais qu'est-ce qui est mentionné dans l'EBL ? L'EBL, c'est écrit, c'est bien écrit. Vous pouvez lire. Oui, parlez. C'est un dossier. Donnez la cote. Donnez la cote. C'est quelle cote ? Non, l'EBL, ne se trouve pas dans le salon. Ça ne se trouve pas dans le dossier. Ça ne se trouve pas dans le dossier. Oui, l'EBL. Si le BN... Attendez, je l'ai... M. le Président, vous n'avez pas complété, quand même, c'est bien, c'est ça l'entendroir. Ça se trouve dans le dossier. Oui, répondez à la préoccupation du collègue, du tribunal. La préoccupation, c'est laquelle ? L'EBL que j'ai ici, c'est écrit Présidence de la République. Et à côté, maintenant, c'est écrit sur la société Samibo Congo SRN. Mais on voit les consignés. Les consignés, c'est la Présidence de la République. Et l'importateur, ici, l'importateur, c'est lui, les consignés. Qui est Président de la République. Et qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous allez alors ? Quels sont les marchandises qui sont... Les contenus qui se trouvent dans le conteneur, ce n'est pas mentionné sur le BL. On a mis seulement le numéro du BL, et c'est tout. Et la marchandise se douane. Et l'ordre de démission, je prescris que vous allez pour le dénoiment de quoi ? De 167 conteneurs. Le contenu n'est pas indiqué. Non. C'est écrit, suivi de dédouanement et transport de 167 conteneurs de maison préfabriquée pour la province du Kassai occidental, oriental. Mais c'est précisé. C'est précisé qu'il s'agit de maison préfabriquée. Ok, ça va. M. le Président, il a lu ce qui est dans le BL. Il a dit qu'il y a le nom de la Présidence de la République. Est-ce qu'il peut nous donner les numéros qui en bas ? C'est un numéro de la Présidence de la République. Les numéros de téléphone qu'on a enseigné. Puisque lorsque l'armateur vous amène la marchandise, il peut vous appeler au téléphone pour vous dire que votre marchandise est là. Les numéros ici, je ne connais pas le problème. M. le Président, ce numéro qui est écrit en bas du nom Présidence de la République, c'est le numéro de Jamal. Au moment où vous voulez vérifier, il vous le dirait, il va vous confirmer ça. Et qu'est-ce que fait le nom de Jamal dans ce BL pour une marchandise importée par la Présidence ? Répondez. Ça, je ne connais pas. Moi, j'ai reçu les documents, j'ai reçu les BL. C'est un vexantiment et perpétement à garder l'hérité de la paille. La maria. M. le Président, avant que les autres mètres viennent, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, oui, oui, mais organiser pour que ce soit une seule personne. Oui, allez-y. M. le Président, le Femouillement vous dit qu'il est fonctionnaire de l'État. Il a reçu un ordre de mission qu'il a toujours fait tous les jours ici. Le dédouanement des marchandises de la Présidence de la République. Il est à l'air d'A.S. parce qu'il devait prendre les 167 containers qu'il avait. Alors qu'il a fait un dévis de 2 millions plus, on ne lui a donné que 1 154 800 qui devait prendre la marchandise. On devait lui compléter les restes. Comme il était dans une procédure d'urgence, il a payé à Meurs, Congo, déjà, à partir d'ici, 916 000 pour le transport de tous les containers. Arrivés sur le lieu, il s'est fait qu'il y a eu un problème. Il n'y a eu que 77 containers que Meurs lui-même a transportés. De Istanbul à Darussalam qui n'avaient pas de problème. Alors qu'il y avait deux armateurs. Il y avait aussi Pasco qui avait transporté les autres containers qui sont arrivés bien avant. Déjà, au mois de juillet, il s'était arrivé à Darussalam et on n'est pas venu de déjoiner. Arrivés sur place, Meurs Congo lui a posé comme condition qu'il ne pouvait pas transporter les marchandises. Alors qu'il avait reçu déjà le montant de 916. C'est comme ça que Meurs Congo transportera les 77 containers et va retourner les 400 quelques milles de surplus qu'il y avait. Il n'y avait pas de transportés les autres containers. Mais Mouhima prendra cet autre argent, il va maintenant négocier avec Kasco qui a transporté la marchandise de Darussalam à Lubumbashi. Il a payé le montant de 173 587. Et arrivant à Lubumbashi, comme Meurs était déjà arrivé avant, il a fait transporter la marchandise de Lubumbashi en monnaie du tout. Mais il n'a pas dit tout cela. Non, il n'a pas dit, monsieur le Président. Il est une sorte de précision de taille parce que les questions sont revenus par rapport à ça. Il a dit, vous voyez que ce sont des questions, des faits. Nous le Président, nous les complétons pour que le tribunal soit bien éclairé. Non, non, non. Le tribunal a été éclairé par ses réponses. Monsieur le Président, nous sommes en train de finir. Nous disons que les 77 containers qui ont été transportés par MERS ont été transportés aussi par la SNCC jusqu'à mon édite. Donc, aujourd'hui où nous parlons, il y a des conteneurs qui sont abonnés du tout. Et le BG dit, les autres frais, nous finissons. Les autres frais ont servi aux autres dépenses qu'il vous a donné. Et quand vous faites les calculs, ça fait même 1 154 700 non-là. C'est-à-dire au-delà même de 1 144 800 que lui a donné l'État congolais. Ok, merci. Il y a des publics. Parti civil, vous avez des questions ? A fait poser au Prévenu Moïma ? Monsieur le Président, nous vous remercions pour la parole. Monsieur le Prévenu Moïma reconnaît avoir reçu 1 154 800 $ américains suivant le bordéau des retraits numéro RTE 0060-1953 du 21 août 2019. Il dit l'avoir reçu du comptable public de la Présidence. La première question, s'agit-il bien de M. José Mbunda de Zoumou ? Auprès de qui il a reçu ce montant ? Merci. Vous confirmez avoir reçu ce montant de 1 154 800 $ américains de M. José Mbunda ? Oui. Ok. Je vous remercie. Deuxième question, Sœur Président. L'examen des bordereaux de retrait révèle que le Prévenu Moïma, comme d'ailleurs M. Toumbadjan, n'était pas bénéficiaire des fonds. Et le comptable public principal à la Présidence a déposé le 9 avril en affirmant que c'est le directeur de Papinet qui lui avait personnellement donné l'ordre verbal de leur remettre ces sommes. Ce que M. Moïma peut-il leur confirmer ? Revenu Moïma, je peux vous confirmer que l'ordre donné au comptable public, M. Nbunda, de vous remettre la somme mise en cause, est venu du directeur du cabinet du chef de l'État. Moi, j'avais reçu l'ordre de démission du directeur du cabinet et il y a le comptable qui m'avait appelé pour demander de passer à la caisse pour retirer l'argent, pour aller faire ses travaux. La question, c'est de savoir de qui le comptable a reçu cet ordre. Ça, je ne connais pas le comptable. Moi, il m'avait appelé au téléphone comme j'avais l'ordre de démission. Je suis passé chez le comptable. Là où il a reçu l'ordre, ça, je ne sais pas. Merci. Ce président, après avoir retiré l'argent, a-t-il rendu oui ou non compte au superviseur numéro 1 qui l'a envoyé en mission ? Ou il a simplement retiré l'argent et rentré chez lui à la maison, a fait la valise, a pris le premier avion et s'est retrouvé à Darée Salem en train de faire des opérations ? Bien. Dites au tribunal, si, après avoir reçu cet argent du comptable public, vous avez rendu compte au directeur du cabinet du président de la République ? Non. Merci. Nous avons bien suivi, nous, le président, le premier ministre, nous allons vous dire qu'il a versé à Mars Congo 916 000 dollars américains. Et c'est vrai. Peut-il dire s'il a fait ce paiement au comptable ou par voie bancaire ? Oui, dites-nous, là, que c'est vrai. J'ai fait ce paiement par voie bancaire. Affirmatif. Peut-il indiquer par quelle banque a-t-il fait l'opération, s'il vous plaît ? Citi Bancaire. Par Citi Bancaire. Si, monsieur le président, nous avons sous les yeux un courrier de Mars Congo datant du 10 octobre. Et les dates sont importantes pour nous, monsieur le président. Adressé par Mars Congo à monsieur le directeur du cabinet du président de la République. Nous sommes au mois d'octobre. Mise à jour de notre collaboration. est une fine de ce courrier. Mars Congo dit, dans cette lignée, nous vous rappelons qu'après avoir payé une avance de 916 000 dollars, sur laquelle nous avons eu à déduire 462 000 dollars, votre compte à nos livres s'élève à ce jour à 453 957 dollars américains. À cette correspondance, monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État répond le 21 octobre 2019. Je vous épargne la lecture parce que nous pourrions lui poser des questions là-dessus. Le directeur du cabinet dit, à cet effet, je vous demande de remettre sur le solde restant du montant total reçu la somme de 413 000 dollars américains à monsieur Jeannou Mouima, chef de division chargé de l'import-export à la présidence de la République. C'est bien signé du coprévenu de monsieur Mouima. Et nous avons sous les yeux le chèque numéro 05 82 64 du 25 octobre 2019 chèque émis à l'ordre nominatif qui n'est pas au porteur de monsieur Jeannou Mouima, présidence de la République, pour un montant de 453 957 dollars américains. S'agit-il et c'est la question effectivement de ce montant qu'il a retiré chez MERS au Congo à la suite du paiement de 916 000 dollars qu'il avait déjà eu à effectuer. Je vais vous avez suivi la question parce que vous confirmez avoir touché ce montant sur pied de ces chèques affirmatifs. confirme, monsieur. Merci, monsieur le Président. M. Mouima a déclaré lors de son audition avec grand intérêt que M. John Outumba, ministre, il me semble, l'a suivi à Matadi pour les opérations de dédouanement et il a affirmé dans son procès leval que la somme de 1 342 180 dollars américains lui aurait été remise, cette somme, par le prénommé John Outumba avec le compte de qui il a fait les opérations. La question que la partie civile voudrait poser, monsieur le Président, au prévenu Mouima, c'est à la suite de la lettre du 5 juin 2019. Encore une fois, de M. le directeur de cabinet du Président de la République, cette fois-là, adressée au ministre des Finances, correspondance dans laquelle le seul directeur de cabinet demande au ministre 1 342 000 dollars américains de divers frais accessoires d'édouanement et transport Matadi Kinshasa. Cette correspondance est à la côte 194 de votre dossier et en annexe il y a un état de besoin. Monsieur Mouima qui est chargé de l'impôt d'export, peut-il confirmer à votre tribunal si cet état de besoin-là avait été établi par lui ? Oui, monsieur Mouima, je pense que c'est légit, je suis venu répondre à un détournement de 1 157 800 dollars. On a cité ça dans les documents ici qu'on m'avait envoyé. C'est votre réunion. On entend, monsieur le président. Oui, monsieur. Et l'expérience de monsieur Mouima qui est dans les dévolements depuis un bon temps, peut-il expliquer devant votre tribunal ce que c'est le laisser suivre en matière de dédouanement des conteneurs. C'est quoi le laisser suivre ? Où on les paye ? Vous pouvez répondre ? Oui, moi je pense que le laisser suivre ce sont les frais qu'on paye à l'armataire. Ce sont les frais d'armement qu'on a toujours payé à l'armataire. La Jamaïque. OK. Peut-être avant de terminer, monsieur le président, la somme de 1 million 154 000 dollars américains que la présidence de la République lui a donné pour les formalités. À son avis, ces frais sont à défalquer sur les 57 millions reçus par Samib au mois de mars 2019 où ils sont à mettre sur quel compte ? Vous pouvez répondre à la question. Moi, je vous ai expliqué que moi, j'ai retiré l'argent auprès du comptable public. C'est ce que je veux dire. Ça ne me concerne pas. Merci beaucoup. Avant, dernière question, monsieur le président. Oui. J'ai sous la main un certain nombre de factures adressées à Mars que je verse au départ parce qu'ils ne sont pas dans votre dossier pour que ceux qui sont intéressés prennent connaissance des factures émanant de la présidence de la République. Il vous a déjà été indiqué avec le numéro du prévenu Djaman qui désormais transforme la présidence en agence en loi et un certain nombre de billes flagging dans lesquelles il est remarqué le transport notamment des articles de cadeaux faveurs de mariage et de baptême des albums photo et petites sorties et sur un certain nombre de documents des stocks de matériel comprenant des matériels de chirurgie dans le lot des conteneurs j'ajoute les meubles autres sièges immobiliers pour la médecine l'art dentaire et vétérinaire la chirurgie je voudrais le verser M. le Président à votre tribunal pour que M. le Président nous dise si tout ceci fait éventuellement partie de ce pour quoi il était allé dédouaner si tant que la lettre Le directeur de cabinet indique que le montant est sollicité m. le Président